J'ai quelqu'un qui va mourir. Tu t'arrêtes jamais de causer, c'est bon, on peut s'y mettre. Je comprends que te mettre en garde est inutile. Adieu Zaraki, pour toi qui n'as pas la moindre idée de ce que signifie être Shinigami, le nom de Kenpachi est trop lourd. Non mais qu'est-ce qu'il... 96ème technique de destruction, crémation en une lame. Boy, les enfants sont sains et saufs. J'ai cru qu'ils étaient morts, mais leur pression spirituelle revient de petit à petit et se réveilleront sous peu. Retournons vite dans le monde des humains pendant que Kenpachi Zaraki et ce sienne se tapent dessus. Vivez à fond. Virez à fond. Que quoi ? Oh, c'était quoi ? C'était clair ? Un grand rail, c'est l'eau. Dans le canon de vie. Qui y a-t-il donc ? Réduisez votre vitesse de sorte qu'il soit possible de s'arrêter à tout moment. Pardon, mais dans ces conditions, nous allons être rattrapés. Ça ira, pouvez-vous me faire confiance ? Mais je pense bien, la question ne se pose pas. Je vous remercie pour tout. Que dites-vous ? Cette glace était délicieuse. J'espère que la prochaine fois, nous pourrons en déguster une tous ensemble. Malédique. Vous aussi, pensez à bien. Bien vous hydrater. Je vais vous hydrater. On va vous hydrater. C'est bien, on a beaucoup d'histoires, c'est cool. Oui, n'est crainte, Kenpashi Zaraki. Je tiendrai ma promesse de combat à mort très bientôt, oui. Qu'elle saute. Voilà qu'un outil se met à rêver. Ah, histoire. Monde des humains sur le toit de l'hôpital désaffecté de Tsubakadei. Tsubakadei ? Où sommes-nous ? Je suppose qu'elle n'a pas eu le temps de se concentrer sur les coordonnées et nous avons échoué dans un endroit pareil. No boy, tu te trompes. Ce toit, c'est ici que Lady Roka et moi, nous nous sommes rencontrés cet après-midi. Pourquoi Lady Roka ? Pourquoi avez-vous choisi de rester là-bas seule ? Elle s'est offerte comme appât pour que nous puissions nous en faire certainement. Je manque tellement de force et Lady Roka a fait ce terrible choix. Si j'avais été le héroïsme pour soulager son calvaire, jamais elle n'aurait été poussée à cette désespérante... Sécession, excusez-moi, je suis fatigué en ce moment. Sécession, décision plutôt. Non, sécession, ça peut se dire. Elle a fait sécession avec le groupe. En avant, boy, en avant pour le match retour sur cette route obscure pour la sauver. J'ai encore une technique secrète dont elle ignore l'existence. Je ne sais pas de quoi vous parler, mais de toute façon, on ne peut pas. La seule qui puisse ouvrir la porte pour y retourner, c'est elle. Maintenant, laissez-moi faire. Je vais essayer de trouver quelque chose. Toi aussi, ne t'y mets pas. Toi aussi, je chercherai un moyen avec toi. Écoutez, à la base, c'est une affaire dont vous n'avez pas à vous occuper, c'est vrai. Vous avez de la force spirituelle, mais cela ne signifie pas que vous excellez au combat. Le monde où elle vit, où ils vivent, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des liens avec des houlous. Je te remercie de ta considération, boy, mais si les divisions étaient si simples, je ne lui aurais même pas adressé la parole. Certes, je suis plus faible que toi ou mon principal disciple. Mon seul avantage sur vous, c'est une vie plus longue et riche en expérience. Et je ne suis pas un dieu, la mort injuste, le désespoir qui s'étend sur le monde. Non, je ne peux pas les éliminer tout seul. Non, 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 non. Mais justement, justement, je me suis juré que si elle était à ma portée, je prendrais toutes les mains qui m'étaient tendues. Même si je ne peux pas vaincre l'injustice du monde, qu'au moins je sauve l'âme de ceux qui sont morts injustement. Je suis convaincu que c'est ma mission, celle qui m'a été confiée en tant que héros. Lady Roka est peut-être soumise à des règles qui ne sont pas les nôtres. C'est vrai, le monde qu'elle habite n'est pas le nôtre. C'est vrai. Mes garçons, sa main est étendue à ma portée. Et si j'ai serré une main, je ne peux pas faire comme si ce contact n'avait jamais eu lieu. Nous ne pouvons pas la rejoindre par nous-mêmes. Mais je connais peut-être quelqu'un qui sait comment faire. Que dis-tu, c'est vrai, boy ? Viens, attendez-moi ici, s'il vous plaît. Je me demande quelle tête fera Ourahara quand je lui dirai que je veux aller aider Inarankar. Non-stop, il faut d'abord s'occuper des enfants à Renkart. Et bien, il nous est arrivé quoi ? Alors, Sienne nous avait attrapé comme ça et nous avait mordu le bras. Comme s'il allait nous manger. Là, vous êtes réveillés. Tiens, c'est vous qui nous avez aidé, le médium asthmatique. Mais non, deux fois non. D'abord, je ne suis ni médium ni asthmatique. Je suis Don Kanonji, le médium charismatique. Ensuite, je ne vous ai pas aidé seul. Il y a aussi mon second disciple, ici présent. Et puis, Korakora platine à l'aide. C'est-à-dire Lady Roka du Teamwork de première. Écoutez, que je sois sans préavis rétrogradé de Karakora bleu ciel à un simple disciple, passe encore. Mais au moins, arrêtez de me faire passer derrière Kurosaki. Oh, mais il me flingue ! Bon, Mademoiselle Roka est venue nous sauver. En fait, elle est passée où, Mademoiselle Roka ? On va la chercher, merci tout le médium qui a fait... Putain, mais oui, mais eux, ils peuvent ouvrir un garganta ! Bye bye ! Attendez, je voudrais vous demander s'ils sont partis. Je vais les suivre pendant que je contacte quelqu'un que je connais. Don Kanonji, attendez ici, merci. Comment je vais faire pour faire redescendre ma jeanne d'arc jusqu'au plancher des vaches ? Là, même si j'aperçois Lady Roka ou des enfants en danger, je n'aurai pas la speed requise et je perdrai du temps. Qu'est-ce que... Oui, tu étais bien là. En prenant en compte les perturbations spatio-temporelles liées au garganta, tu as dû arriver au Wicomondo il y a environ 5 minutes. Maître Sayalaporo... Non, vous disiez que c'était sienne. Oh là, je te prie de ne pas oublier le maître. Vous avez dit vous-même ne pas être Sayalaporo. Mon maître, celui qui m'a conçu, c'est le seigneur Sayalaporo. Ce n'est pas vous, sienne. Mais maintenant que Sayalaporo est mort, qu'il est tombé en enfer, ne devrais-tu pas suivre la voie de ton maître et disparaître ? N'est-ce pas là ce que devrait faire un outil ? Ce n'est pas mon avis. Est-ce le clown ou Uryu Ishida ? Je ne sais pas lequel des deux humains t'a raconté n'importe quoi, mais tu as l'air d'une esclave qu'on a libérée de ses chaînes. Tu as touché du doigt l'espoir, ma pauvre, celui de devenir quelque chose. C'est pour faire un premier pas sur cette voie que tu as voulu sauver ces humains, afin de te prouver à toi-même que tu étais doué d'une volonté propre. As-tu pensé devenir une sainte en buvant au calice du sacrifice ? Mais tu as eu tort d'agir ainsi. Ma colère est telle que ta mort ne la souvira pas. Je tuerai ce kunchi, je tuerai ce clown, j'anéantirai tous ceux qui vivent à Karakura et je dévorerai leurs âmes. Tes actes resteront gravés dans mon cœur, comme ceux d'une sotte qui n'a jamais que jeté de l'huile sur le feu. Ou alors, as-tu été ému par le sort des picaros devenus comme toi mes outils ? Oui, ou plus simplement encore, tu as pu te dire que te rebeller contre moi, prouver que tu possédais ta propre volonté. Quoi qu'il en soit, tu as fait un rêve, ma pauvre, celui d'un avenir radieux, plein d'espoir. Un avenir, tiens donc. Quelle force allons donc vouloir me tuer pour quelque chose de si ridicule ? Quelle farce, pardon. Quelle force, pardon. Sous-titrage ST' 501 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 Voila ! Ah,危なかったですね Tu étais au carrefour tantôt Je ne peux y croire C'est vous Qui avez fait ça Tu dois être avec Les gangsters spirit C'est skinhead Enfin Eux avaient encore l'air d'avoir quelques manières Et oui Garçons de nos jours Les gangsters peuvent Au premier coup d'oeil passer pour Des jeunes gens très bien Ecarte toi Sûrement pas je serais inflexible C'est non Qu'est-ce donc ? Pourquoi tu fais des choses pareilles ? Pourquoi fais-je ? C'est à moi de te poser la question humain Pourquoi prêtes-tu la main forte à des holos ? Pourquoi protèges-tu cette femme ? Quelle question ? C'est parce que je suis un héros bien évidemment Héros, un héros c'est ça Toi ? C'est aberrant cette conversation N'a aucun sens Je dois l'éliminer immédiatement Les shinigami n'ont pas le droit de tuer des humains Je rappelle Déjà qu'il est bien dans la sauce niveau criminalité Sur plus si tu es un humain Ça va vraiment pas le faire Sauf ordre exceptionnel du... Enfin je... Centrale 46 Un shinigami n'a pas le droit de tuer un humain Normalement il n'a même pas le droit de toucher un humain C'est pour ça que Ruki à la base Elle devait être condamnée à mort Parce qu'elle avait donné des pouvoirs à Ichigo C'est pas ouf C'est pas ouf Qu'est-ce que je vais te faire As- YOU grime La lässt appart E ça va être